l'edlourcia chrysantha c'est un arbre caduque à pousse très très lente la croissance est à peu près similaire à un rhododendron il faut compter une vingtaine de centimètres à l'année quand on l'achète on croit souvent que c'est un arbuste qu'il grandira pas forcément beaucoup et qu'il s'arrêtera autour des trois quatre mètres de hauteur il a tendance à émettre des drageons en grand nombre il n'y avait que quelques troncs il ya quelques années la plante a une dizaine d'années de plantation il fait environ deux mètres cinquante de hauteur et ce qui est surprenant c'est que ça peut faire dix mètres voire plus il s'étale on le voit très facilement c'est un c'est un arbuste géant on va dire qui s'étale et qui drageonne la floraison est hivernale c'est plus ou moins blanc le coeur est jaune et au moment de faner les fleurs deviennent blanches et brunes bien évidemment comme beaucoup de fleurs qui fanent les fleurs ne tombe pas très rapidement sur le sol elle reste sur l'arbre très longtemps déjà en bouton c'est très joli on voit certains boutons qui sont un peu soyeux cotonneux ça fait très poilu la floraison est très odorante l'arbre est décoratif des mois de janvier puisqu'on voit déjà les boutons qui font un peu penser à des petits flocons de neige ensuite la floraison commence fin janvier début février et elle dure facilement un mois voire deux mois entre les premières fleurs et les dernières fleurs il ya toujours des fleurs retardataires si cet arbre répond à certains de vos critères de sélection je vous conseillerais de le planter en plein soleil et de prévoir beaucoup de place et aussi de prévoyer de ne pas être pressé si vous vous souhaitez vous mettre à l'ombre dessous car il faudra 15 à 20 ans pour pouvoir vous mettre à l'ombre dessous la croissance étant très très lente sur les joueurs cirent alors c'est un arbre de chine mais pas vraiment une plante de terre de bruyère une terre on va dire normal convient alors normal ça veut dire pas trop compact et bien évidemment pas le planter dans le caillou bien sûr c'est pas un cactus donc ni dans du sable faire un bon trou à la plantation après c'est une plante qui se débrouille relativement bien un sol pas trop sec et surtout prévoyez que c'est un arbre qui s'étale très fortement et vous devrez tailler les branches basses pour éviter qu'ils ne forment une espèce de boule géante au niveau du parfum c'est vraiment très très intéressant et ça embaume très fortement